donc il s'agit de calculer, c'est juste pour vous entraîner, calculer donc a vaut moins 12 moins 5i moins 11 moins i, alors par définition de c dans c on a exactement les mêmes règles de calcul que dans r les mêmes ça ne change pas toutes les mêmes toutes les règles que vous connaissez la seule règle nouvelle c'est que i carré vaut moins 1 on risque pas de se tromper puisque dans r et carré il n'existe pas donc ça va donc vous voyez là j'ai des parenthèses et devant cette parenthèse j'ai rien donc je peux enlever la parenthèse ça c'est une règle de calcul dans les réels qui pareil là par contre j'ai un moins devant une parenthèse donc pour l'enlever il faut que je distribue le moins ça me fait moins moins 11 plus 11 moins moins i et bien plus i plus i bien et puis là après vous faites comme dans les réels c'est comme s'il y avait une racine de 2 là i vous savez pas ce que c'est mais peu importe vous savez que ben puisque là les i j'en ai 1 et là j'en ai moins 5 ben ça m'en fait moins 4 des i et moins 12 plus 11 ben ça ça fait moins 1 et puis là vous savez que vous avez terminé parce que le cours vous dit tout nombre complexe s'écrit de manière unique sous forme algébrique on se forme cartésienne zen égale a plus ib bon bah ça y est on a écrit à égal à alors peut-être comme ça voilà voilà mon a et voilà mon b ouais et là je sais que j'ai terminé ça rien n'avait plus donc le nombre complexe a c'est le nombre complexe moins 1 plus moins 4i moins 1 moins 4i vous pouvez vous arrêter là c'est tout à fait acceptable alors maintenant un petit peu de non on n'a pas fait une multiplication maintenant un peu de multiplication et ben vous sauriez dans les réels vous auriez envie de faire quoi vous auriez envie de faire la double distributivité et ben c'est pareil dans les complexes 2 x 1 2 2 x 2i 4i moins 1 fois moins i x 1 moins i x 2i alors moins 2i x i carré bon alors là on va enfin commencer à faire des nouvelles choses ça fait ça oui mais i carré je sais que ça vaut moins 1 alors donc transformons 2 ok 4i moins i 3i i carré on dit que ça vaut moins 1 d'accord donc il faut le remplacer par moins 1 ça me fait donc moins 2 fois moins 1 ça fait donc plus 2 donc au final j'obtiens 4 plus 3i là encore j'ai le petit j'anticipe parce que c'est bête de pas vous le dire tout de suite ce premier nombre réel la petite a ça s'appelle la partie réelle de b et ce 3 là pas 3i 1 juste le 3 le petit b ça s'appelle la partie imaginaire le coefficient multiplicateur de i c'est la partie imaginaire le coefficient multiplicateur de 1 on va dire c'est la partie réelle c'est le nombre réel en fait qu'est ce que c'est un nombre complexe c'est juste un nombre réel à qui on adjoint une partie imaginaire tout simplement ah alors c'est plus difficile s'agit d'ajouter deux fractions alors ben les règles sont les mêmes que dans r pour ajouter deux fractions il faut qu'elles aient même dénominateur or ici on a un plus i et un moins i ce ne sont pas les mêmes dénominateurs bon mais qu'est ce qu'on fait dans r qu'on veut ajouter deux fractions qui n'ont pas même dénominateur et ben on multiplie les dénominateurs entre eux mais faisons ça donc cette première fraction j'avais la multiplier par un moins i en haut et en bas comme ça j'aurai comme dénominateur un plus i fois un moins i et pareil ici j'ai un moins i et bien je multiplie donc par un plus i alors qu'est ce qui se passe tu veux obtenir le même dénominateur on va tout de suite commencer par le dénominateur un plus i acteur de 1 moins i ensuite là où je vais avoir quoi je vais avoir 2 moins 3 i fois 1 moins i donc on va avoir le calcul comme le calcul précédent je vais devoir distribuer donc 2 fois 1 2 moins 2 i moins 3 i fois 1 moins 3 i moins 3 i fois moins i alors moins et moins plus faites attention quand même parce qu'il ya beaucoup de moins dans ces histoires c'est un peu comme pour les primitives là enfin les intégrales quand on calcule les primitites entre crochets faites attention avec tous ces moins qui se démultiplient donc je recommence moins et moins plus 3 il y aura 3 i fois i ça fait i carré donc moins 1 donc moins oui il s'agit pas d'écrire des i carré encore on n'écrivait pas i carré vous savez qui carré ça vaut moins 1 dès qu'il y a un i carré qui apparaît vous mettez moins 1 voilà deuxième terme donc toujours pareil pour le dénominateur et puis pareil au numérateur va falloir développer alors 1 x 1 1 1 x i i moins 2 i x 1 moins 2 i moins 2 i x i alors on va avoir 2 moins on va avoir moins i x i moins 1 donc plus conclusion ah il faudrait peut-être que je calcule ce 1 plus i facteur de 1 moins i là ça vous rappelle rien 1 plus i facteur de 1 moins i alors on réfléchit a plus b a moins b c'est a carré moins b carré ça donc ça c'est intéressant c'est une identité remarquable et ben il est remarquable je vous ai dit que c'était les mêmes règles de calcul donc c'est pareil a ici c'est un donc ça fait un carré moins b au carré mais ici b c'est i i au carré mais en carré ça fait 1 oui mais i au carré ça fait moins 1 donc ça ça fait 1 plus 1 ça fait 2 que le dénominateur c'est 2 j'obtiens quoi ici 2 moins 3 moins 1 et les i j'en ai moins 2 moins 3 j'en ai donc moins 5 plus sur 2 c'est le même dénominateur 1 plus 2 3 i moins 2 i moins i bon j'ai quasiment fini où je peux tout mettre sur 2 alors les réels moins 1 plus 3 ça fait 2 les imaginaires moins 5 moins 1 ça fait moins 6 i et puis j'ai toujours pas fini parce que regardez je vois bien que ça ça simplifie je peux tout diviser par 2 ça fait donc 1 moins 3 i voici ma partie réelle et voici ma partie imaginaire attention il ne fait pas partie de la partie imaginaire c'est comme quand on fait là qu'on fait les équations du second degré vous savez j'ai 2 x carré plus 3 x moins 1 ou plutôt pardon quand on fait une affine je dis le coefficient directeur c'est quoi c'est 2 c'est pas 2 x c'est 2 un coefficient ici c'est moins de 3 une partie imaginaire c'est un coefficient bien fin de l'exercice en tout cas